Sans aucune transition, on va continuer avec la deuxième interview, une entreprise que vous connaissez tous et qui fait partie, à notre sens, de celle qui se pose le plus de questions sur les médias sociaux et qui a commencé depuis quelques temps déjà à mettre des choses en place. On parlera forcément de ce qui s'est passé il y a quelques semaines, je préfère faire un petit spoiler là-dessus comme on dit. Donc on va accueillir Air France, deux personnes de chez Air France aujourd'hui. Arnaud Bourges, le responsable des médias sociaux, et Paul Champion, responsable de la stratégie de marque sur Internet, qui va être interviewé par Célia Pennavert, Chief Committee Manager sur les échos. Si vous voulez bien me rejoindre, merci, on peut les applaudir. C'est très courageux de la part d'Air France. Je voudrais juste faire une petite parenthèse, que je suis ravie d'avoir vu trois femmes ici, ça a changé un petit peu. Il y en a plus que trois. Non mais ça fait du bien d'avoir des community managers. Ah sur scène ? Oui, sur scène. Ah oui, oui, le plus possible. Commencer avec trois femmes, c'était parfait. Donc comme vous voulez... Ça va la température ? Ça va mieux ? Un peu chaud ? On va gérer. Alors, je vais être très originale. Je vais commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La genèse, en fait, de l'histoire des réseaux sociaux et d'Air France. Christophe, je suis désolé, je reprends ta question, mais... On ne peut pas être tout le temps très originale, même si on est journaliste. Donc, comment ça a commencé cette histoire ? Qui commence ? Je vais commencer. Une histoire humaine. Une histoire qui a commencé il y a un bout de temps, en fait. On pense que les médias sociaux, c'est assez récent. On est pas mal dans le côté test and learn chez Air France aussi. Et on a lancé des choses. Alors, pas que nous. Côté marketing, côté marché, il y a eu des flashmob. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de ça, mais un jour, le marché franc, vous avez donné rendez-vous aux Invalides avec une pomme. Et il y avait possibilité de gagner des billets d'avion pour aller à New York. C'était une première OP, ça a super bien marché. Derrière, on a aussi eu d'autres idées. On s'est dit, on va lancer un site communautaire. Là, on est en quelle année ? On est en 2008, à peu près, si j'ai bon l'air. 2006, même. 2006. Bon. Donc, 2008 pour Blue Nity aussi. Donc, site communautaire pour mettre en relation des voyageurs sur les mêmes vols. Pour rien ne vous cacher, c'était un peu un ovni en interne. On l'a lancé assez vite. Ça a été aussi une première brique d'innovation ou de test 2.0. Et à côté, on a vu grandir des mastodontes qui étaient Facebook, Twitter et d'autres. Et forcément, soit on pense qu'on veut faire de la compétition avec eux, ou alors on essaye de s'allier ou de travailler dessus. Et à un moment donné, on est des lilliputiens. On n'a pas à avoir des gros avions. On est des lilliputiens dans le monde du 2.0. Donc, cette aventure, elle est faite de plein d'expériences. Et c'est aussi une aventure, aujourd'hui, hyper transversale. C'est côté marketing, côté marque, côté communication corporate, côté commerciaux avec les marchés France et l'international. C'est avant tout une aventure humaine. Aujourd'hui, on a recruté des gens, mais les gens nous disent « j'ai envie de faire partie de l'aventure ». Pour nous, on est très heureux. Et surtout, mettre en commun toute l'expertise des uns et des autres pour travailler dessus. Donc, cette genèse, elle est venue petit à petit. Et à un moment donné, on s'est posé les questions. On en a posé pas mal. On s'est beaucoup trop, peut-être, non ? Est-ce qu'il y a une stratégie, une guideline, qui est définie précisément ? Ou finalement, vous avancez en marchant ? Paul. Évidemment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Remonte un peu. De façon globale, en fait, en termes de stratégie, il est clair que nous avons différents sujets. Parce que là, on parle beaucoup de la page Facebook Air France de référence. Sachant que parallèlement, nous avons aussi mis en place des opérations sur Facebook, sur des univers spécifiques, mais sur lesquels la marque était elle-même référente. Et je pense, par exemple, à Air France Musique. Ça s'adresse à une niche. En tout cas, ça présente une des facettes de la marque Air France. Mais ça s'intègre parfaitement dans la stratégie social-média. Donc, c'est vrai qu'on a une stratégie globale qui est de se rapprocher, finalement, de nos fans. Se rapprocher des fans de la marque qui existait auparavant. Puisque, comme le précise Arnaud, c'est une vraie aventure. Et avant même qu'Air France ait ses univers officiels sur les médias sociaux, clairement, il y avait déjà une attente très forte. Des pages non officielles qui existaient, des pages locales faites par des équipes locales qui existaient également. Des pages faites par des fans. Donc, l'idée aussi pour nous, finalement, ça a été aussi de répondre à une attente très forte. Puisque Air France est quand même une marque avec un affect fort, comme le montrent toutes ces pages qui existaient. Donc, le premier point, ça a été finalement de donner de l'homogénéité à tout ça. Donc, la stratégie a été finalement d'identifier les acteurs en présence. Et finalement, de préparer la venue de la marque, enfin, de la page Air France officielle. Là, je parle de Facebook. Et le premier round a été la création de cette page Air France Musique. Sachant que, comme le dit Arnaud, on ne partait pas de zéro. Il y avait quand même cette page, l'univers Bouniti qui avait été créé. Et ensuite, en interne, évidemment, de longues réflexions sur les enjeux, le pourquoi, le comment, l'objectif. Puisque selon, encore une fois, là aussi, on aurait parlé d'expérience humaine et d'aventure humaine. Souvent, quand on parle des médias sociaux ou du community manager, on a l'impression d'une personne seule. D'ailleurs, tout à l'heure, c'était la remarque qui était faite. Et en effet, le terme de community manager, à mon sens, peut être très réducteur. Sachant que derrière tout ça, en fait, il y a une réalité. Et finalement, pendant quasiment un an, plusieurs directions réfléchissent ensemble sur la problématique des médias sociaux. Et en fonction, finalement, des problématiques des différentes directions de la compagnie, chacun avait finalement un objectif qui était spécifique, même si l'objectif commun est, bien sûr, de répondre aux assentes du client. Et la question qui nous a été posée, c'est en fonction de chacun de nos objectifs, comment proposer une stratégie social media qui tienne réellement la route ? C'est une stratégie qui doit être à la fois cohérente en interne et cohérente aussi aux yeux du client. C'est vraiment cette problématique-là et ce challenge-là qu'on a à gérer aussi quotidiennement. Parce que ce n'est pas une fois, c'est au quotidien. Et voilà, de notre côté, l'objectif, c'était vraiment de placer le client au centre de cette relation. C'est vraiment le leitmotiv, c'est d'être au plus près de nos clients, au plus près de nos fans, de nos followers. Mais c'est vraiment d'être proche d'eux, proche d'eux par des événements, par des actions, par des rencontres ou aussi présenter nos coulisses. Alors concrètement, comment ça se traduit ? Combien il y a de fans, combien il y a de followers, combien il y a de comptes ? Parce que moi, j'ai fait une recherche Air France sur Twitter, je ne sais pas si vous avez essayé, mais ça sort une liste impressionnante. Quels sont les chiffres clés, j'ai envie de dire ? Il y a plein de questions là-dessus. Comment ça marche ? Alors il y a le côté Inside Air France, comment on marche sur les médias sociaux et les chiffres clés derrière. Donc aujourd'hui, on a une page globale Air France, et pas une page centrale, c'est vraiment une page globale, dans laquelle on veut vraiment mettre l'ensemble des messages qui sont délivrés par les différentes entités de la compagnie auprès du client. C'est vraiment segmenté aussi, parce qu'on utilise énormément la segmentation sur Facebook par les IP, par la langue. C'est une façon aussi de toucher les clients au plus près, c'est-à-dire qu'un message peut être fait en brésilien pour nos fans brésiliens, et à l'inverse, on en fera aussi en italien ou en global, pour pouvoir diffuser une information soit pertinente pour tout le monde, ou soit vraiment spécifique pour un marché ou pour une communauté, une partie de la communauté. Ça veut dire qu'il y a une page Facebook pour chaque pays ? Non, il y a une page globale, dans laquelle... Aujourd'hui, on a 320 000 fans sur Air France, c'est réparti à peu près, on a 70 000 francophones ou français, et à l'intérieur, on a d'autres déclinaisons de pays. L'idée, c'est qu'en utilisant la segmentation par IP ou par langue ou par pays sur Facebook, aujourd'hui, quand vous postez un message, vous pouvez le segmenter. On a trouvé toute la richesse là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut toucher uniquement une cible en Argentine pour parler d'un événement qui se passe en Argentine. Un français qui n'a pas forcément vocation à voyager à ce moment-là ou être présent, ça ne va pas l'intéresser. Ou un problème météorologique à Londres, si vous êtes à Londres, c'est intéressant, si vous n'êtes pas à Londres, vous n'en avez que faire. Donc, à un moment donné, c'est aussi le bon message à la bonne personne. C'est aussi comme ça qu'on travaille. Et pour compléter ce que dit Arnaud et pour aussi répondre à votre question, sur les problématiques de stratégie, une des réponses que nous avons apportées, c'est finalement de créer une page mondiale. Sachant que les questions qui nous étaient posées, c'est avons-nous intérêt à créer des pages propres à chacun des pays ? Une page pour la France, une page pour le Brésil, une page pour l'Allemagne, une page pour l'Italie, une page pour l'Espagne, et ainsi de suite. Ou avons-nous intérêt à créer une page mondiale et worldwide avec, par contre, une équipe derrière, Gréipour ? Et la réponse a été oui. Après, bien sûr, avoir fait différents tests, la réponse a été oui. Lançons une page mondiale, dont l'objectif sera multiple, mais pour ce qui concerne, par exemple, l'image de marque, l'idée était aussi d'assurer une vraie cohérence de marque, quel que soit le lieu de connexion de l'internaute. Sachant qu'encore une fois, il y avait de telles disparités qu'on se devait, nous, d'assurer cette cohérence de marque. Et une approche complètement à l'inverse sur Twitter, et une logique aussi assez simple. C'est bien, je n'ai même pas besoin de poser les questions. Vas-y, je t'en prie. J'ai gardé en fait en tête les questions, je suis désolé. J'allais dire, et Twitter ? Bon, on est en phase, en tout cas, c'est bien. Non, et sur Twitter, il y a une approche différente, c'est une approche purement par marché. Pourquoi ? Parce que Twitter, aujourd'hui, tu as fait une recherche, c'est ça ? Il y a à peu près combien de comptes ? Non ? Ce n'est pas une quinzaine. C'est une question maintenant ? Voilà, on échange, c'est bien. Oui, une grosse quinzaine. Oui, même à peu près 25, en fait. Parce que tous ne sont pas tous visibles. Il y a à peu près 25 comptes, donc 25 marchés qui gèrent un Twitter Air France FR, Air France US, Air France Cité. Donc des community managers derrière, qui tweetent sur des tarifs au départ du marché, sur des informations locales, sur des problèmes météorologiques, sur des problèmes de trafic. Parce que quand vous avez un problème ou un embouteillage sur l'autoroute pour vous rendre à l'aéroport, c'est bien de le savoir. Et à un moment donné, cette logique aussi, on ne s'intéresse pas de la même manière à un anglais, un italien, un américain, un suédois ou autre. Donc on a besoin aussi de tweeter dans leur langue. Parce que, je suis désolé, mais moi je ne sais pas tweeter en suédois. Et c'est toujours bien aussi, par rapport à nos clients, de pouvoir tweeter dans leur langue locale. On transporte 70 millions de passagers, c'est 70 millions de personnes différentes. Et voilà, on transporte le monde. Donc c'est important aussi d'être proche de chacun d'eux. Alors ça veut dire qu'il y a combien de community managers ? La grande question. Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les médias sociaux. On essaye d'avoir à peu près... On compte en FTI, donc en équivalent temps plein. Aujourd'hui, on a une équipe en centrale qui est à peu près de l'ordre de 5 à 6 personnes, qui gère l'animation de la page Facebook principalement. Et il y a surtout des community managers qui sont sur les marchés. Il y en a aujourd'hui dans cette salle. Et j'en profite parce qu'ils font un super boulot. Ils font un super boulot sur le marché France, ils font un super boulot en Italie, ils font un super boulot aux Etats-Unis ou en Angleterre. Et c'est grâce à eux qu'on apprend aussi énormément. C'est-à-dire que la logique des médias sociaux, c'est à France, ce n'est pas une logique top-down où il y a un big boss qui dit voilà, on y va comme ça et on déroule. Mais Arnaud, je voudrais juste compléter justement sur l'appellation community manager. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que pour nous, il y a des personnes en charge d'animer, d'échanger avec des clients, d'échanger avec des fans, d'échanger avec des individus. Mais ces personnes ne se résument pas à la fonction de community manager. Puisqu'en fait, il y a des personnes qui interviennent sur les médias sociaux, mais du fait de leur expertise particulière. Donc ces personnes ne sont pas estampillées, n'ont pas le titre de community manager. Sauf que, par exemple, il y a toute une équipe au service de presse, donc communication corporate, qui veille et qui agit très régulièrement. Donc ils travaillent au service de presse. Ces personnes interviennent en gros sur nos médias sociaux, mais elles interviennent en tant que community manager, mais n'ont pas que cette casquette-là. Par exemple, les personnes que j'ai en tête ont une vraie expertise « relations presse », « relations extérieures », « communication corporate », et elles interviennent lorsque une question spécifique a été posée. Et lorsque, pour répondre de façon la plus juste possible à ces questions, on a besoin d'une personne qui elle-même a ce savoir et cette connaissance interne spécifique, c'est cette personne-là qui va répondre. Donc c'est vrai qu'au-delà de lister le nombre de community manager, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il y a un ensemble d'équipes. Il y a quasiment, il y a un noyau dur de quasiment, j'allais dire, 15 personnes ici au siège à Paris. Mais parallèlement à ça, dans chacune des délégations, il y a finalement, chaque fois qu'il y a une personne en charge du site internet, derrière, cette personne aussi a un rôle aussi de community manager. Tu voulais rajouter quelque chose, Arnaud ? Non, c'est bon. Donc on va juste terminer sur le dernier événement d'être. Vous êtes quand même une entreprise potentiellement chrysogène, j'ai envie de dire. C'est notre quotidien. Voilà. Donc on a vu, il y a eu récemment l'exemple du Japon, on ne va pas revenir dessus. Je vous invite tous à aller voir les différents blogs et autres sur ce cas d'étude. Finalement, la question que j'avais envie de poser, c'est comment on vit après un événement comme celui-là et quelles leçons vous en tirez ? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui sont d'astreinte le week-end maintenant ? Alors, chaque crise, en fait, nous rend plus fort et nous apprend plein de choses. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous imaginez, mais en un an, ce qui s'est passé. Alors nous, si on le replace sur 10 ans, on n'était pas sur les billets sociaux, mais ne serait-ce que sur un an, un volcan, une tempête de neige et derrière, quelque chose qui est unexpected. Le Japon, c'est assez impressionnant. Et puis derrière, il y a quand même des aspects humains qui sont assez forts. Forcément, on s'en sort grandir, mais à un moment donné, on prend une vague énorme. Je pense à la personne qui était d'astreinte. C'est le cas de le dire. Ce jour-là, et franchement, je lui tiens mon chapeau. Il s'appelle Maxime et il y avait Marie aussi. Je lui tiens mon chapeau parce qu'il était en front et il s'est pris 6 000 tweets ce jour-là. Vous imaginez cette salle x 10 et vous avez un seul comptoir et derrière, tout le monde se précipite dessus. Voilà. Ça, c'est l'image de ce qu'il a vécu à ce moment-là. Vous imaginez la pression qu'on prend. Donc forcément, c'est une vague énorme. Derrière, on essaye de mettre en place des actions assez rapides. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, dans tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé concrètement ? Aujourd'hui, ça a changé que... On va juste compléter en fait. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que, comme tu le dis, nous avons traversé... Il y a de nombreux événements, des événements géopolitiques par exemple. Et derrière ça, la compagnie traverse ces événements-là et ce n'est pas nouveau pour elle. Tout à l'heure, tu faisais référence à... Tu disais, il y a 10 ans, on n'était pas encore sur les médias sociaux. Sauf qu'il y a 10 ans, il y avait quand même des gens dont le travail était finalement de répondre à des situations difficiles. Donc je pense qu'en gros, comme tu le dis Arnaud, nous avons grandi de l'événement. Mais en même temps, pour nous, ça n'est pas totalement nouveau. Donc derrière, la particularité ou la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant T, n'importe qui, finalement, dans cette salle, peut poser sa question, peut se rendre sur la page. La nouveauté est là finalement. Mais sinon, le process en tant que tel, les médias sociaux les ont enrichis ou les ont accélérés ou modifiés. Mais en tout cas, la structure est là. Tout à l'heure, je faisais référence au service, à la communication corporate. Évidemment, quand il y a un événement comme celui-ci, toute l'équipe est sur le pont. Et la question qui se pose, c'est surtout le nombre de personnes que l'on doit mettre, qui sont sur le pont. Est-ce que par le passé, 2 ou 3 pouvaient suffire ? Aujourd'hui, via les médias sociaux, finalement, la nouveauté, c'est qu'on doit en dédier un. Et pour nous, sachant que nous avons fait le choix d'une page mondiale, donc ouverte, potentiellement accessible 24 heures sur 24, la question de la strength et de l'heure d'astreint, puisque tout à l'heure, vous parliez d'astreint, mais à quelle heure ? Pour quel marché ? Pour quel pays ? Et finalement, ça n'a fait qu'accélérer le process que nous avions nous-mêmes déjà identifié. Puisque lorsqu'on fait le choix d'ouvrir une page, qui aujourd'hui a plus de 320 000 fans, on se doit derrière d'avoir une équipe présente, sauf que plus cette page grossit, plus ça nous oblige finalement. Ça nous oblige à répondre rapidement, ça nous oblige à avoir une équipe présente. Et finalement, ça n'a fait qu'accentuer des éléments, mais qui étaient déjà bien perçus par la direction. On a plus organisé les astreintes, dans le sens où on a... Il y a des gens qui suivent les médias sociaux, ils ne sont pas laissés à l'abandon, mais c'est la stratégie en termes de réaction. Aujourd'hui, on est confronté... Enfin, on reprend les envies du Japon, c'est quelque chose qui était imprévisible, donc forcément, on n'avait pas tout prévu. Il y a des choses qui sont prévues en cas de crise, mais celle-là, elle était imprévisible. Aujourd'hui, c'est plutôt mieux organiser les astreintes, mieux organiser les permanences, et surtout, à chaque fois, on en tire des leçons, des retours d'expérience, pour essayer de s'améliorer sans cesse. Donc chaque crise nous rend plus forts. On sera toujours exposés à la prochaine. Demain, il y a un problème de RER, on sera dessus aussi. Voilà, donc il y aura un problème hétéorologique. On a aussi pris conscience d'une chose, c'est montrer aussi l'action des gens à l'instant T. Je pense à la neige. On était sur site à ce moment-là, parce que oui, on était aussi coincés par la neige, donc on est restés à nos bureaux, mais il faut imaginer aussi, par moins 10, par moins 20, des gens qui sont en pleine tempête de neige, à essayer de faire décoller un avion. Je vous invite à y aller avec eux ce jour-là. C'est aussi assez impressionnant. Donc c'est aussi montrer tout l'effort du personnel qui est fait à ce moment-là. Sur le Japon, on a bien pris conscience d'une chose, c'est qu'on a travaillé de notre côté pour essayer d'améliorer la situation, proposer un tarif en 24 heures. Ce qu'on a peut-être manqué de dire à ce moment-là, c'est qu'on était mobilisés pour le faire. Et si on tire ses leçons, oui, la streinte a été faite, les choses ont été alertées, donc ça a fonctionné. Et l'information est peut-être... Ce qui a manqué, c'est une proximité ou une information. À un moment donné, on se dit, oui, il y a une énorme alerte, donc on va se débrouiller, mais c'est vrai qu'on laisse un peu le client de côté, on lui dit, bon, on fait des trucs, on fait des choses, mais... On oublie de lui dire qu'on est en train de faire des choses. On a bien compris aussi une chose, c'est qu'on va aussi lui montrer ce qu'on fait, on va essayer de lui donner plus d'informations dans la réalité, sur... On n'a pas toutes les infos tout de suite, mais on essaie de faire le maximum. Paul, je vais devoir vous arrêter, puisqu'on va laisser la parole à la salle s'il y a des questions. Ou pas. Il n'y a pas les micros, par contre, donc je vais vous le prendre. Merci. Isabelle Laposte, aujourd'hui, on est tous conscients, en tout cas en tant que responsable de marque, que nos meilleurs ambassadeurs sont aussi nos collaborateurs, mais ça peut être aussi un facteur de risque. Est-ce que c'est un sujet que vous avez pris en charge à Air France ? Est-ce que demain, on peut envisager que les navigants soient aussi ambassadeurs de la marque Air France ? Comment vous organisez par rapport à ça ? C'est un sujet qui a fait justement partie de la réflexion sur la stratégie, parce qu'on avait commencé par ça, donc c'est bien du coup de terminer par ce point. Et évidemment, encore plus sur des médias sociaux comme Facebook, nous nous sommes rendus compte qu'il existait des pages tenues par des employés de la compagnie. Le choix qui était fait en termes d'espace officiel, clairement, a été tourné vers le client, avec un rapport entre vraiment montrer une vitrine, échanger avec le client, mais avant tout avec le client. L'idée n'était pas pour l'instant, en tout cas à ce stade, et n'est pas à ce stade d'intégrer, d'identifier des ambassadeurs de la compagnie et de les mettre en avant sur les espaces. Là, l'idée c'est vraiment en tout cas de mettre le client en avant et de changer avec le client, et de bien séparer la logique entre guillemets ressources humaines internes, les problématiques purement internes avec les problématiques RH que ça implique, les problématiques aussi de droit à l'image que ça peut impliquer, d'être dans des médias sociaux officiels. Donc de bien séparer ce point-là de la dimension purement marque, marketing, commercial. Donc pour le choix qui a été fait, a été clairement communication, marketing, commercial, et pas du tout d'y intégrer des employés de la compagnie. Mais vous surveillez quand même ces comptes ? En fait, quand on va vouloir faire un casting pour essayer de renforcer les équipes, il est clair que ces ambassadeurs ou ceux qui sont déjà dedans, c'est toujours une valeur bien plus intéressante que d'aller former quelqu'un, parce qu'ils sont déjà dessus. Donc aujourd'hui, oui, je dirais qu'en approche RH, c'est un bon moyen d'aller renforcer les équipes et trouver des ambassadeurs qui reviendraient rejoindre le social media hub. Parce que ce n'est pas une division, ce n'est pas une direction, c'est un hub parce que c'est connecté et ouvert avec l'ensemble d'entreprises. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Cédric ? Bonjour, Delphine Rémi-Boutan, IBM. Est-ce que vous parlez un peu plus fort, Delphine Rémi-Boutan, IBM ? Quelles sont les métriques que vous avez mises en place pour mesurer l'impact de vos campagnes ? C'est les métriques des campagnes ou c'est les métriques tout court ? Alors, les métriques des campagnes, les métriques tout court, quels sont les... Alors, on ne parle pas de retour sur investissement, mais en tout cas, retour sur engagement. Comment on mesure les résultats ? Oui, qu'est-ce que vous avez mis en place pour mesurer ? Alors, si on parle sur le modèle de base, on va dire oui, on va regarder le nombre de fans. Mais pour moi, c'est une valeur. Mais d'ailleurs, pour nous, l'objectif, c'est le taux d'engagement, forcément. Donc sur Facebook, on va mesurer ça de manière hebdomadaire, voire quotidienne, sur la performance d'un poste par rapport à un autre, sur l'engagement rate qu'on va avoir. Donc aujourd'hui, on est sur certains postes à 1% d'engagement, ce qui est pour nous énorme, parce qu'aujourd'hui, la moyenne, c'est 0,3, 0,4. Donc on arrive à osciller sur des postes à 0,4, 0,6 aussi, de temps en temps, sur du worldwide, avec 300 000 fans. On est assez contents. Et surtout, on essaye de voir les postes qui performent par rapport à ceux qui ne performent pas et pourquoi. Donc systématiquement, on analyse le retour d'expérience sur l'aspect éditorial. Ensuite, forcément, on va avoir des métriques basiques sur quand on va utiliser du Facebook advertising, où on va aussi regarder le flow Twitter et le nombre de retweets que ça va générer. Donc à un moment donné, on va mesurer tout ça. On mesure aussi le bruit que ça génère, parce qu'on a un outil d'irréputation en interne qui nous permet de mesurer le bruit que génère un sujet à la fois au travers d'Air France. Est-ce qu'il a été relayé ? Est-ce qu'il a été repris ? Donc c'est quelque chose qui est vu quotidiennement, qui a monté aussi au top management. C'est aussi un moyen de les former à ça, aux médias sociaux. C'est de pouvoir remonter au top management tout ce qui est dit sur Air France, dans l'univers du web, sur les comptes Twitter, sur les pages Facebook ou sur les blogs. Voilà un petit peu le panel de métriques qu'on a. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, messieurs, et bonne continuation. Et j'ai envie de dire même, bon courage. Merci, Célia. Merci à tous. Merci.